Je vous présente trois tablettes graphiques de XP-Pen. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, professeur de peinture et artiste peintre et j'utilise beaucoup les tablettes graphiques pour créer, pour faire de la retouche photo, du dessin, de la peinture numérique, mais surtout pour coacher et corriger les travaux de nos élèves à distance. C'est un outil qui est vraiment très pratique. Nous avons ici trois tablettes graphiques de la marque XP-Pen. Nous avons la Star G640, nous avons la Deco 01 V2 et nous avons l'artiste 12 Pro. Commençons tout de suite avec le modèle, le petit modèle ici, la Star G640. Mais si vous êtes impatient de connaître et de voir les autres tablettes, vous pouvez cliquer sur les chapitres juste sous la vidéo. Alors, on va voir un petit peu comment ça se présente là-dedans. Dans la boîte de la XP-Pen Star G640, nous avons la pellicule transparente pour coller sur la tablette, donc c'est adhésif. Nous avons le cordon pour la brancher à l'ordinateur ou au téléphone smartphone portable. C'est USB et mini-USB. Nous avons le stylet qui n'a pas besoin de batterie ni de pile. Nous avons un petit cadeau, bloc-notes pour les enfants, une petite règle et une plaque de stickers autocollants. Nous avons ici les pointes, les embouts, une douzaine d'embouts pour changer sur le stylet. La petite pince qui va servir à remplacer les embouts. Et nous avons les documents, donc la garantie et surtout le guide qui est multilingue avec, bien sûr, le français, l'anglais intérieur. Une fois que la Star G640 est branchée avec le cordon à l'ordinateur, j'ai le stylet dans la main. Il n'y a pas de pile dedans, ça marche avec l'énergie de notre corps. Très simple à utiliser, très simple à brancher, juste un cordon USB qu'on mange sur la tablette et l'ordinateur. Puis, on arrive, une fois qu'on a installé le driver, alors un petit livre nous montre, nous donne l'adresse email, l'adresse du site web, xppen.com. Et on choisit notre tablette dans la liste et puis voilà, on installe le driver. C'est tout aussi simple que ça. On a une belle fenêtre d'organisation du travail. C'est très, très bien parce qu'on peut spécifier, par exemple, ici, si je veux que ma surface de travail ne fasse qu'une partie, eh bien, je la spécifie comme ça et voilà, ma surface de travail, maintenant, sera juste ici. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin à gauche et à droite, ça bloque ici. Sinon, je le remets par défaut. Les paramètres du stylet, la zone du travail, c'est tout simple. Et puis, on peut tout simplement travailler. Alors, la sensibilité est très, très bonne. C'est excellent. Super, super, super. Les enfants vont adorer. Et certainement, vous aussi, vous allez voir, très, très, très simple à utiliser, très facile. Et puis quand même, même si la tablette est petite, on prend quand même l'écran au complet, on est capable de faire des petites choses. C'est super. En conclusion, la Star G640, très compacte, elle est mince. On peut l'emmener partout, à la plage ou dans le métro. On peut aussi la connecter à un téléphone, à un smartphone. Découvrons maintenant la DECO 01. On sent de suite, le poids est pas mal supérieur à la tablette de Tantot. La première, c'est ça, c'est une espèce d'étui à l'intérieur duquel la boîte coulisse. Donc là, nous avons des spécifications aussi, la petite aussi. Tout est écrit aussi sur la boîte, avec des codes QR, certainement, pour aller chercher des drivers ou autre. Très belle boîte, franchement, oui. Waouh, beau. Et ça, ça serait un beau cadeau à recevoir aussi. Dans la boîte de la tablette DECO 01 V2, toujours de la gamme Line Friends, alors nous avons la pellicule transparente adhésive pour coller sur la tablette. Nous avons le support à stylet qui sert aussi d'outil pour changer les embouts. Nous avons le stylet, toujours pas besoin de batterie ou de pile. Nous avons huit embouts ici interchangeables. Nous avons le câble d'alimentation afin de connexion pour connecter la tablette à l'ordinateur ou, encore une fois, un téléphone portable. C'est du USB-C, USB 3. Ici, nous avons deux adaptateurs USB 3. Un qui est aussi USB-C, puis l'autre, il est mini-USB. Nous avons le gant avec les deux doigts pour que la main glisse sur la tablette. Et en cadeau, nous avons la trousse des colliers, toujours la feuille de stickers, un petit carnet de notes, il est à l'envers. Voilà. La petite règle. Et toute la documentation garantie et le guide multilingue. Nous allons voir maintenant le fonctionnement de la Déco 01. Moi, j'aime bien les fils déjà lorsqu'ils sont, vous voyez, comme ici avec du velcro. C'est très facile à les ranger par après. Parce qu'on veut remettre la tablette dans la boîte. Le fil est quand même assez long. On a un bon, je dirais, 3 pieds. 36 pouces à peu près. Donc, un peu plus d'un mètre. Davantage des connexions USB 6, qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Elle a été reconnue. Je prends le stylet. Oui, de suite, on voit que ça fonctionne. Je vais ouvrir mon Corel Painter. Et on a vraiment une grande surface aussi, quand même. Vraiment une très grande surface pour travailler. Et la sensibilité de la pression est vraiment reconnue. Vous voyez, on appuie beaucoup, on n'appuie pas beaucoup. Très, 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 très agréable. Oui. Superbe tablette pour faire de l'art, du dessin. Pour s'amuser. Vous voyez. Alors, je n'ai pas encore programmé. Je n'ai pas utilisé tous les boutons, mais la sensibilité est très reconnue. Superbe tablette. Très, très agréable. Très facile à utiliser. Très facile à installer aussi. Et nous avons aussi tout un tas de paramètres ici. Paramètres du stylet, la pression, la taille de l'écran aussi, encore une fois. Vous voyez la touche Alt. Ça, c'est la touche Barre d'espace. La touche Alt et Control sont ici. Le Zoom moins et le Zoom plus. Et ça, c'est la touche B du clavier. Celle qui nous fait ramener au pinceau. Et ça, c'est la touche main pour se déplacer. Voilà, c'est ça. On a la touche Control main. Main seule. Ou Alt main. C'est vraiment très, très bien. Très, très bien les raccourcis. Ce sont vraiment ceux qu'on utilise le plus. La déco 01 V2 pour tous les travaux de dessin, peinture, retouches photos. Son grand format apporte un grand confort et surtout de la précision pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Maintenant, nous allons découvrir qu'est-ce qui se trouve dans la boîte de l'artiste 12 Pro. Toujours de XP-Pen. La boîte est lourde. Alors, elle se soulève comme ceci. Ça fait aspiration. Il y a de l'air qui doit rentrer. Voilà. Alors déjà, le couvercle de la boîte comporte des mousses pour maintenir la tablette à l'intérieur. Alors déjà, la boîte d'origine, c'est un emballage sécuritaire pour la tablette. C'est vraiment très bien. Voici donc tout ce que nous trouvons dans la boîte de la tablette Artist 12 Pro. Toujours de XP-Pen. Toujours la Line Friends. Alors, nous avons bien sûr la tablette. Nous avons le plateau inclinable pour poser la tablette dessus. Nous avons un tube dans lequel il y a le stylet. Un côté du tube sert de support et l'autre côté sert pour changer les embouts. Il y a huit embouts qui sont fournis aussi. Nous avons les connexions. Alors, le fil de connexion, il contient d'un côté une prise USB-C pour brancher sur la tablette. L'autre côté, il y a USB 3, une USB pour l'alimentation et une prise HDMI. Mais on peut aussi l'alimenter sur l'ordinateur ou bien directement sur le courant avec ici les adaptateurs pour toutes les prises de courant du monde entier. Nous avons une extension USB si des fois on avait besoin de prolonger le fil. Un chiffon de nettoyage microfibre. Nous avons le gant avec les deux doigts. Comme dans toutes les autres tablettes, nous avons plein de cadeaux. Nous avons la petite règle, le bloc-notes, la feuille de stickers, la trousse des colliers. Nous avons le guide rapide et aussi toutes les informations. Et aussi un sac de transport XP-Pen en cadeau dans cette boîte-là. Alors maintenant, je vais voir comment on va retirer le fameux sticker ici. Veuillez enlever le film de protection 1 avant d'utiliser. Donc voilà, c'est ça. Il faut retirer le 1, mais conserver le deuxième film qui est un anti-reflet qu'il faut vraiment laisser dessus. Vous voyez, on retire la première pellicule délicatement. Donc c'est ça, on est vraiment prêt à l'utiliser tout de suite. Et puis bien entendu, avec le gant qui va nous permettre de faire glisser la main bien agréablement sur la tablette. Alors l'Artiste 12 Pro, franchement, très très belle fabrication. Comme j'ai dit, superbe tablette, magnifique, très belle superficie aussi pour faire nos dessins. Pour l'installer, c'est très simple. Il suffit d'utiliser les câbles, les fils. Donc on va la connecter d'abord ici sur sa prise USB-C. Il nous reste trois autres connexions pour l'ordinateur. Donc la prise HDMI. Une connexion USB. Une connexion pour l'électricité, pour la charge. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton ici pour l'éclairer. Et voilà notre tablette qui nous affiche l'écran. Et là, on va pouvoir la placer sur son support. En appuyant sur le bouton ici, on fait apparaître à notre écran la configuration. On peut la configurer. L'étalonner, ça prend cinq minutes maximum, gros maximum, pour faire tous les réglages, l'étalonnage. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec la pointe du stylet très très bien placée par rapport à notre écran. Je vais d'ailleurs vous montrer pour le calibrage. Voilà la fenêtre. J'appuie sur le calibrage. Et là, il y a une petite croix rouge. J'appuie dessus. À chaque coin. Et celle du milieu. Et voilà. Donc je suis vraiment... La pointe de mon stylet est vraiment très très bien alignée avec le pointeur sur l'écran. Et voilà. Maintenant, je peux travailler comme je le souhaite sur mon outil de travail. Moi, j'utilise beaucoup Corel Painter, qui est un excellent outil pour faire du dessin. Très très bonne tablette. Il suffit aussi de mettre le gant. Et on peut commencer à travailler un petit peu. Alors voilà la Artiste 12 Pro branchée à l'ordinateur. USB, HDMI. Et puis, l'autre USB, je l'ai mise sur le courant, sur la prise de courant normale. Mais elle peut fonctionner aussi avec la prise d'ordinateur. J'ai mis mon petit gant à deux doigts, qui permet de travailler sur la tablette tout en glissant. Ça glisse bien. Ça ne la salit pas non plus. Si on transpire ou quoi, c'est très pratique. Le gant est fourni. C'est merveilleux. Franchement, c'est une excellente tablette. Elle est assez légère, très légère même, je dirais, comparée à d'autres marques. Très très bonne qualité. Superbe. Nous avons, alors là, j'ai réglé la luminosité au maximum. Parce que nous avons beaucoup de projecteurs autour de nous. Sinon, si j'étais dans l'obscurité un peu plus, dans une lumière normale d'un bureau, elle serait même trop lumineuse. On a un bouton ici, sur le côté, pour diminuer ou augmenter la luminosité. Vous voyez, ça avance ici. Non, c'est vraiment très très bien. Ça s'installe comme un rien. On a juste à installer les drivers. Après, on branche d'abord la tablette. Ensuite, on installe le driver. Elle est reconnue. Et tout fonctionne. Ce n'est pas merveilleux. C'est super. Toujours une très bonne reconnaissance de la sensibilité au niveau du stylet, du crayon. Vous voyez, si je n'appuie pas fort ou si j'appuie fort, ça me change ici la force du trait. Mais selon les outils qu'on utilise, par exemple, ça pourrait grossir ou diminuer le trait. Si j'appuie, alors je travaille, regardez, avec le stylet très incliné comme ceci. Voilà. Ça fait vraiment un coup de crayon qui est mis à plat sur la feuille de papier. Vous voyez. Si je travaille, par exemple, avec un aérographe, un airbrush, je l'appuie comme ceci. Ça me fait aussi des lignes. Vous voyez. Ici, le foncé est toujours à l'extérieur, le clair est à l'intérieur. Même dans l'autre direction, c'est pareil. Ça, c'était le crayon. Je voulais prendre l'aérographe. Voilà. Bon. Là, je vais prendre une autre couleur pour vous montrer. Si je fais un G en appuyant comme ceci, vous voyez, ça projette l'encre ou la peinture dans le sens où je suis incliné. Vous voyez. C'est vraiment très, très bien. Je peux projeter d'un côté ou de l'autre. Donc, il a une très, très bonne reconnaissance aussi de l'inclinaison du stylet. Et pas juste de la sensibilité, de l'appui. C'est vraiment très, 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 très bien. Vous voyez, je ne l'incline pas trop, je l'incline plus. Il reconnaît absolument. C'est vraiment superbe. Rien à envier. Rien à envier aux grosses tablettes à 1 200 $. Franchement, je vous le dis, là, c'est super. J'adore ça. C'est définitif. Je vais l'adopter. Je vais mettre ma tablette à 1 200 $ de côté dans un placard pour garder celle-ci. dont le prix est, je pense, c'est à peu près 420 $. Je l'ai vu à 420 $ sur Amazon.ca. 270 euros sur Amazon.fr. Ça vaut vraiment la peine. L'artiste 12 Pro, c'est celle dont se sert Jean-Antoine pour faire des corrections sur la formation. Son écran Full HD 1920 1080p permet de travailler avec une très grande précision comme si notre crayon ou notre pinceau était positionné directement sur la feuille de papier ou sur la toile. Elle est vraiment très accessible, même avec un budget vraiment limité. Les trois tablettes s'installent en quelques minutes. Elles sont légères. Elles sont faciles à paramétrer, à utiliser. Puis avec des logiciels gratuits ou payants, les plus connus, vous pouvez vraiment réaliser de magnifiques dessins ou peintures numériques. Je vous les conseille toutes, bien sûr, mais ma préférée, c'est quand même l'artiste 12 Pro. Alors j'espère que cette courte vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à choisir parmi toutes ces tablettes-là celle qui vous permettra de réaliser de magnifiques chefs-d'oeuvre. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !